Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Qu'est-ce qui nous a inspiré ? Déjà c'est d'abord le métier, le métier parce que j'ai eu la grâce d'avoir été au commencement de la Cannes en tant que marketeur en tant que président de la commission marketing et promotion. Et vous savez en marketing, il y a ce que je dirais, le SAV, lorsqu'on a fait un travail de qualité, il faut parachever une oeuvre pour montrer quand même que le travail était parfait et donc c'est plus dans une option d'abord professionnelle de parachever l'oeuvre de la Cannes et puis une option d'héritage pour que ça fasse école et que ce soit enseigné véritablement dans les business schools de motivation d'excellence en matière de marketing du sport. Ce beau livre c'est plutôt l'exemplarité surtout, le travail d'équipe, la qualité des acteurs, l'humilité et des valeurs fortes et espérer que la Côte d'Ivoire puisse être connue à travers ce livre-là d'une autre manière et que le sport puisse contribuer au développement de ce pays et de l'Afrique et qu'on puisse continuer à avoir de grands événements ici. On a fait caisser quand on devait faire le logo parce que sa vision c'était de faire briller la Côte d'Ivoire sur le monde entier et nos graphistes n'y arrivaient pas. Il a fini par me donner une anecdote qui nous a permis de sortir que je suis assez fort, c'est pour dire aussi que c'est une anecdote pour dire qu'on ne réussit jamais seul. Il y a toujours des défonciers qui ont un regard pointu. Il faut savoir transformer dans notre environnement et ça influence le développement participatif de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'anecdotes, des faits de jeu, des difficultés mais je pense qu'il faut retenir le positif et vraiment on est content de ce qui s'est passé. Merci beaucoup et puis bon vent à la Cannes et bonne célébration de cette Cannes jusqu'à la prochaine Cannes en espérant qu'on va encore avoir une quatrième couronne.